vie antérieure le mardi 6 octobre 2020 avec angelica alors angelica on commence par les vies antérieures alors on parle du alors je vois beaucoup de petites maisons blanches je vois de l'eau on me montre des petites maisons blanches on me montre de l'eau et on me montre la méditerranée qui est d'accord on est en train de vous montrer la méditerranée des petits volets bleus j'ai l'impression que c'est la grèce ou toutes les îles de la grèce et tout ça d'accord vous avez vécu là dans ces endroits et on me montre alors une jeune fille à une petite fille qui est née là avec plusieurs frères on me montre ça vous êtes la seule fille 1 d'accord au milieu de garçons et je vois vos frères aînés un peu plus grand que vous j'ai l'impression que vous avez été une surprise pour vos parents et on me dit que oui une surprise pour vos parents parce que vous êtes la petite dernière mais un peu qui veut faire un peu comme les garçons qui veut s'imposer tout et je vois la pêche je vois un frère en train de tirer un filet petit filet un petit bateau vous êtes vous l'appelez vous êtes toujours en train d'appeler tout le temps tout le temps tout le temps je sais pas si enfant vous étiez déjà très curieuse parce qu'on me montre déjà une enfant curieuse et on parle de l'enfance curieuse que vous étiez déjà enfant vous même d'accord curieux de savoir les choses et si le milieu des hommes aussi qui est important pour vous d'accord le milieu des hommes qui est très important pour vous vous voyez au moment comme si vous regardez vos frères comme si c'était des dieux vous voyez comme si c'était des dieux comme si c'était c'est votre référence en fait d'accord c'est votre référence est-ce qu'aujourd'hui angelica c'est la même chose parce qu'on me montre que c'est très important je n'ai pas de frères j'ai tous mes frères avec qui j'ai pas grandi d'accord mais mon papa est ma référence je trouvais toujours que c'était quelqu'un de très intelligent qui avait toutes les réponses avec le temps ça a continué quand même d'accord mais d'accord et vous pour être heureuse angelica on me dit qu'il faut rencontrer des hommes intelligents et des hommes qui ont de la référence des gens qui vous apportent des choses de la connaissance qui vous élève d'accord pas qu'ils aiment c'est exactement ce que j'ai fait tellement avec mon copain il est moi je trouve qu'il est comme ça voilà les élèves et les vides voilà vous avez besoin de ça de d'hommes en fait des hommes dans votre vie ça peut c'est pas forcément votre chéri mais être avec des gens qui qui vous élèvent qui vous apprend qui vous qui vous montrent vers le haut d'accord voilà qui monte vers le haut vous pourriez jamais être avec un homme que vous devriez apprendre les choses non d'accord parce que vous n'avez pas le temps parce que vous êtes venu pour une mission de vie vous n'avez pas le temps me dit et vous avez le temps vous avez le temps vous n'avez pas le temps vous avez besoin de personnes autour de vous qui vous montrent voilà c'est tout on va continuer maintenant d'accord voilà est-ce que mon prénom vous pourrez savoir je veux tout vous donner tout ça d'accord voilà camille non hélène à hélène à d'accord vous appelez hélène et mon chat qui m'embête à la minute à la bien ici voilà hélène d'accord elle a eu chaud c'est pour ça je vais enlever la clé alors on me montre les îles grecques et on me montre que vous êtes en train de regarder cet homme que vous admirez je pense que votre frère a un lien particulier aujourd'hui avec vous oui on confirme oui en tant que père certainement aujourd'hui d'accord et c'est surtout ce frère que vous que vous admirez alors il a il doit avoir alors on voit une enfant qui a 12 13 ans 1 me montre que vous avez 12 13 ans et que c'est quelqu'un qui a 22 ans par là à cette période là donc vous 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 dites toujours avec je me marierai avec mon frère vous voyez vous avez un grand amour pour votre frère et on votre mère vous dites tais toi on dit pas des choses pareilles on dit pas des choses comme ça mais disons que il y a un lien très très fort avec lui et vous savez qu'en tant que âme en tant que coeur coeur à coeur qu'il y aura quelque chose au fond de vous vous savez que cet être ne vous abandonnera jamais et c'est ce qu'on est en train de me dire il vous abandonnera jamais d'accord voilà jusqu'à un moment donné où il devra partir mais ça on va revenir après d'accord voilà alors une mère un petit peu autoritaire vous voyez une mère qui un peu qui vous veut du bien conduis toi bien reste tranquille ne bouge pas qui vous donne assez des restrictions qui vous plaît pas du tout on me montre une jeune fille qui ça lui plaît pas de faire la vaisselle faire la couture fou ça vous intéresse pas du tout c'est pas du tout vous c'est l'extérieur c'est les c'est les gens en fait d'accord être constamment en train d'écouter les conversations des gens et vous connaissez tout vous êtes une curieuse une curieuse né d'accord vous savez tout connaissez tous les petits ragoûts et c'est pas forcément à mal cette histoire c'est parce que vous aimez vous aimez entendre vous aimez et on me montre des bateaux qui viennent au port et vous êtes toujours que savoir qu'est ce que disent les gens alors au moment que cette période là vous n'aimez pas du tout porter les jupes et les robes d'accord vous êtes constamment pantalon c'est très important pour vous d'être en pantalon les cheveux attachés si vous pouviez les couper ben vous ne couperiez parce que ça vous ne supportez pas on me montre dans une casquette on met les chapeaux vous êtes toujours en train de mettre les chemises de votre frère il ya le besoin d'être aussi un garçon de montrer ce gars d'être un petit garçon aussi d'accord bien que votre féminité elle est là mais on me montre le besoin d'être comme un garçon de faire les choses comme un garçon une mère assez stricte avec vous quand même pas tolérante on montre à cette période là avec qui vous avez énormément de difficultés à discuter et puis les difficultés à vous exprimer à passer votre voix elle dira souvent ne te mêle pas des affaires qui ne te regarde pas arrête voilà et voilà vous allez grandir après par la suite avec donc votre mère une éducation de maman voilà qui vous intéresse pas du tout c'est pas du tout dans le milieu que vous voulez et on me montre alors c'est important qu'on me dise quelque chose parce qu'on est en train de me montrer d'accord on parle on parle des idras hydra ou dra et hydra et d'accord vous connaissez un peu ou pas c'est étonnant parce que il ya quelques années en arrière je me suis demandé où est ce que je vais aller en vacances avec mon mari et on se dit on va aller en grèce et finalement on n'a pas été en grèce mais en islamme et à chaque fois que j'ai envie d'aller en grèce j'ai envie d'aller en grèce j'ai jamais été alors aller à mes locations aller à hydra alors aller à hydra d'accord parce que vous êtes en fait c'est normal parce que la grèce c'est ça c'est vaste c'est assez avec leurs îles et tout ça d'accord et du coup j'aimerais aller en grèce mais où exactement d'accord et on me dit qu'il faut aller à hydra parce que c'est là que vous êtes vous savez vous allez vous retrouver au bord de la de la mer où on montre de la plage et des petits cailloux et vous ramassiez souvent les petits cailloux vous aimiez ramasser les petits cailloux et racontez des histoires aux petits cailloux quand vous étiez toute petite d'accord vous faisiez des histoires avec les petits cailloux et c'était le petit chien et c'était le petit mouton et c'était voilà avec les êtres et vous s'amusez souvent avec les petits cailloux et ça c'est l'enfance va remonter en vous à cette période là hydra il y a quelque chose de fort qui va remonter en vous alors à cette période là il y a disons que vous êtes quand même une jeune fille alors votre mari ça peut alors vous allez vous marier un moment quand même que vous allez vous marier avec un ami de votre frère alors vous êtes très attiré par les hommes alors cette période là les hommes beaucoup plus âgés que vous toujours c'est toujours le cas voilà cette période là voilà on me dit un homme plus âgé que vous c'est très important 9 ans 8 ans 9 ans 10 ans vous voyez 7 ans cet âge là où il y a une certaine maturité puis une certaine protection aussi le besoin d'être toujours protégé de savoir voilà de se dire moi je peux me faire mes petites choses mes petites affaires j'ai toujours lui qui est là parce que bon il me protège vous voyez la protection c'est très important alors on me montre que c'est l'ami de votre frère de ce frère que vous aimez il lui s'appelle votre frère d'accord j'ai une petite question ce frère c'est mon papa actuel c'est votre père aujourd'hui oui ah oui oui c'est votre père aujourd'hui alors ce frère là ce frère là un ami qui vous a vu grandir alors il est plus jeune que votre frère de 2 ans on montre et qui vous avez grandir et il a toujours aimé ce côté il vous a toujours taquiné dans le sens mais il a toujours su que vous seriez sa femme en fait et votre frère lui disait toujours plus tard plus tard plus tard plus tard d'accord voilà c'est quelqu'un qui vous a observé c'est quelqu'un que vous connaissez et toute façon c'est qu'avec lui que vous voulez épouser parce que votre frère vous donne l'accord il dit c'est le meilleur garçon le livre alors on me montre quelqu'un qui est plutôt qui travaille la terre qui a des terres agricoles voilà qui travaille la terre et qui a les moyens disons financiers de vous apporter ce qu'il faut pour que vous ayez une maison votre propre maison et on me montre une maison un peu reculé de l'île où vous êtes on me montre plutôt les hauteurs mais entre la terre et la pêche on me dit tout est arrangé d'accord alors c'est quelqu'un qui a des moutons qui a des chèvres voilà il a quand même sa famille c'est une bonne famille aussi et vous allez vous retrouver là dans ce milieu de famille et là il y a beaucoup de filles tout le contraire de là où vous avez vécu où il y avait beaucoup de garçons et c'est là que vous découvrez justement la sensibilité des femmes les femmes entre elles les discussions on peut discuter de tout et de rien où il y a une joie qui va vous remplir en fait c'est très important pour vous parce que le côté féminin vous ne connaissiez pas d'accord c'est pour ça toujours attiré par le côté masculin aujourd'hui attiré par le côté féminin qui va vous permettre aussi de voir la sensibilité aussi d'une femme alors vous allez beaucoup faire rire on me dit parce que vous êtes quelqu'un qui m'est beaucoup plaisantée beaucoup blaguer sur certaines choses et vous en connaissez un masque et donc du coup ces jeunes femmes qui sont autour de vous on me montre et bien ça va être important pour elles parce que vous allez leur faire découvrir des choses leur apprendre des choses qu'elles connaissaient même pas au niveau masculin d'accord alors ce qui vous blesse beaucoup Angelica cette période là c'est votre maman en fait c'est la relation disons que vous avez l'impression d'avoir été un peu vendu par votre mère d'accord il y a le trousseau qui a été préparé mais c'est un trousseau un peu manqué d'accord ou mais votre mari va vous apporter tout ce qu'il faut on me dit dans votre vie pour que vous soyez heureuse d'accord voilà lui s'appelle Estevan Estevan et ce mari il est encore maintenant dans cette vie ? on me dit que non ok d'accord non on me dit que non ma maman non plus ? non ok voilà je pense pas pas votre mère je pense pas on verra après mais je ne pense pas on verra après d'accord voilà non on me dit que non non d'accord quelle était l'autorité avec votre mère aujourd'hui ? et mes parents se sont séparés et ça m'a blessé profondément j'ai décidé de rester avec ma grand mère et donc j'habitais pas avec ma maman d'accord c'était difficile mais maintenant on est resté des bons amis d'accord d'accord alors on me montre pas que votre mère était dans cette période là mais une difficulté avec la maman cette période là et du coup le fait d'être au milieu de femmes c'était très important pour vous de vous construire en tant que âme féminine d'accord pour trouver aussi peut-être aujourd'hui votre féminité et ce que vous êtes aujourd'hui d'accord parce que si vous aviez été un garçon vous disiez toujours si vous aviez été un garçon votre mère vous aurait aimé comme tous les autres enfants d'accord alors que vous étiez la dernière elle pouvait très bien elle pouvait très bien elle n'aimait pas aller elle savait pas s'occuper de filles d'accord c'est ce qu'on est en train de me dire elle est venue quand même vous êtes venue quand même dans sa vie pour lui apprendre les choses mais elle ne savait pas elle devait une fille d'accord vous étiez souvent à l'extérieur bon de toute façon vous fuyiez on me dit que vous passiez par la fenêtre c'est pas aller et que vous partiez d'accord voilà regardez un peu ce que les garçons faisaient pas de milieu de filles hein on me montre vraiment vous n'aimiez pas être avec les filles ça vous embêtait vous aimiez jouer toute seule vous étiez quelqu'un qui rêvait beaucoup mais qui avait besoin d'être toujours au milieu de garçons regardez vos frères on me montre ça d'accord et surtout un de vos frères qui lisent ce que vous aimiez énormément voilà et même maintenant je préfère être avec les hommes je trouve que les femmes si j'aime bien être avec les femmes mais je ne sais pas mais il n'y en a pas beaucoup voilà il y en a peut-être pas beaucoup plus voilà pas énormément vous allez avoir 2, 3, 4 amis et ça vous suffit le reste c'est que des connaissances d'accord alors cette période là on me montre que vous allez donc vous marier avec cet homme qui va tout vous apporter alors à la maison vous ne cuisinez pas hein on cuisine pour vous ça ne vous plaît pas de cuisiner d'accord vous aimez vous mettre à table et manger et puis on cuisine pour vous je veux dire il y a tellement de femmes à la maison pour s'occuper de vous vous êtes une présence en fait vous êtes disons que vous êtes quelqu'un qui a beaucoup de connaissances et qui connaît beaucoup de choses il y a quand même le côté très intuitif très ouvert l'ouverture du 6ème sens on me dit ça l'ouverture vous rêvez beaucoup vous êtes très intuitif il y a ce côté là qui est très développé puis l'imagination d'enfant c'est pas pour rien hein c'est un enfant qui imagine plein de choses qui joue avec plein de choses c'est l'ouverture aussi de la médiumité hein d'une certaine façon disons que vous êtes assez clairvoyante et que vous arrivez à donner des messages à transmettre des messages et les gens vont venir aussi peu à peu vous demander un conseil pour ci un conseil pour là vous voyez vous allez découvrir en vous quelque chose de plus inné en vous hein il y a cette sensibilité en vous qui est kiné et ça c'est très important votre mari bon vous n'avez pas forcément besoin de travailler on me montre parce que vous êtes élevé vous allez être comment dire Angelica cette période là vous aimez vous promener au bord de l'eau la mer disons qu'on va prendre soin de vous toute votre vie c'est ce qu'on est en train de me montrer d'accord vous aurez un enfant un seul on me montre un seul enfant euh euh non 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 on est en train de me dire que vous aurez trois enfants un fils et deux jumelles ah d'accord d'accord un fils euh est-ce que je peux avoir les noms alors on alors je comprends maintenant on en fait vous avez un enfant et on vous ne pensiez pas avoir d'autres enfants parce qu'on vous a dit que vous ne pourriez pas avoir d'autres enfants et vous allez avoir deux jumelles deux enfants deux jumelles d'accord voilà parce que la première recette c'est pas forcément bien passé euh beaucoup de nausées beaucoup de choses beaucoup de de euh comment dire vous avez été malade très longtemps hein disons les neuf mois vous avez été assez malade et donc on a on a passé ça sur un compte d'une fragilité et que vous ne pourriez il était préférable de ne pas avoir d'enfant que vous n'auriez pas d'enfant hein on vous a dit que vous n'auriez pas d'enfant pour euh et puis finalement euh vous avez quand même eu un fils et on me parle de de deux filles d'accord hein voilà alors est-ce que on peut me donner les noms de ces enfants euh alors je sais euh 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 Alice euh Alice d'accord ok alors ce garçon ne vivra pas longtemps on me montre hein il a la leucémie d'accord hein c'est un enfant qui ne pourra pas qui ne vivra pas longtemps et c'est pour ça qu'on me donne on ne veut pas me donner son nom hein ça commence par un A un L alors je ne sais pas si c'est Alexis ou quelque chose comme ça d'accord disons qu'à l'âge de 5 ans il tombera il aura euh ses blessures il pourra euh il aura un problème de sang et il ne pourra pas se guérir d'accord hein voilà vous euh vous savez que euh euh en fait il a déjà des saignements au niveau de son nombril d'accord des saignements des hémorragies au niveau de son nombril et c'est un enfant vous savez qu'à un moment donné euh il risque de partir d'accord et voilà euh et donc on on va vous dire qu'il a des problèmes de sang en fait hein il ne cicatrise pas et tout ça euh d'accord vous aurez deux jumelles euh trois ans trois ans quatre ans après vous aurez deux jumelles et là elles n'auront pas cette maladie elles ne seront pas porteuses de maladie d'accord d'accord euh Colline et Célane ou quelque chose comme ça ou Céliane ou Célane d'accord voilà Colline euh voilà votre fils s'appelle Alésio Alexio Alésio voilà voilà euh vous aurez beaucoup de peine de la perte de cet enfant là vous comment dire euh c'est vraiment à partir de ce moment là que quand l'enfant partira cet enfant là alors que vous vous êtes battu vous avez beaucoup prié hein pour cet enfant vous avez quand même c'est très important la prière pour vous à cette période là et tout cet enfant est quand même c'est là que vous vous êtes vraiment inspiré dans la prière par rapport à votre fils d'accord et donc la une certaine la voyance est apparue votre votre clairvoyance est apparue pendant la période de grossesse disons que cet enfant il est venu éveiller en vous quelque chose de de profond d'accord et euh des fois il y a des êtres qui passent comme ça pour euh pour transmettre un message pour euh pour avancer dans notre vie d'accord et euh et euh avec cet enfant là beaucoup de rêves beaucoup de choses et vous savez que c'est un enfant euh qui va repartir de toute façon par rapport à sa maladie mais qui est venu vous éveiller en vous cette partie qui est en vous hein que vous avez déjà travaillé avant et et sur le coup euh vous acceptez euh c'est difficile mais vous acceptez vous avez quand même son départ avec un grand amour parce qu'il vous a laissé un beau cadeau et ce cadeau vous savez que votre fils est votre âme de votre fils est toujours présent en vous d'accord alors le cadeau aussi c'est que vous avez aussi euh vos filles d'accord et vous allez vous concentrer sur vos filles à l'éducation de vos filles et surtout l'éducation comme un garçon hein important d'apprendre tout d'être curieuse voilà la curiosité tout alors on vous montre aussi que vous êtes intéressés par tout ce qui est l'étranger les nouvelles vous voulez savoir ce qui se passe à l'étranger vous êtes très intéressés là-dedans mais bon à l'époque il n'y a pas de journal on me dit d'accord hein on transmet que les messages alors on vous montre une femme qui va vivre jusqu'à 50 ans d'accord ou vous même décéderez voilà mais on disons que vous avez une vie paisible on vous montre Angelica en tant que Elena vous avez une vie paisible tranquille vous allez vivre dans l'amour d'accord on me montre un homme qui vous aime et qui vous recevez souvent votre frère à cet endroit alors votre frère ne s'est pas marié hein c'est un homme qui ne s'est pas marié qui qui a vécu de la pêche et tout et qui malheureusement décèdera lui alors je pense vous ne saurez pas qu'il est décédé vous saurez qu'il est décédé parce que vous rêverez de lui mais vous ne savez pas ce qu'il est devenu d'accord votre frère que vous avez aimé parce qu'il a été embarqué dans un bateau au moment qu'il a fait un il a voulu partir et vous n'aurez plus de nouvelles de votre frère et vous estimerez que votre frère est décédé parce qu'en vrai vous aurez votre frère qui vous aura annoncé qu'il est mort en fait qu'il est décédé d'accord voilà mais vous aurez toujours un contact avec votre frère parce qu'on me montre qu'il y a des visions avec votre frère d'accord voilà alors est-ce qu'aujourd'hui Angelica en tant que parce qu'il y a quand même ce côté qui veut s'éveiller qui est là mais qui qui tâtonne d'accord est-ce que la médiumité la voyance est très importante pour vous tout ce qui est le journalisme aussi tout ce qui est la connaissance voilà parce que c'est quand même une vie qui va ouvrir sur plusieurs secteurs maudit d'accord une vie qui est une lumière sur plusieurs choses vous êtes quelqu'un de très rêveuse aussi hein donc l'imaginaire très important pour vous vous avez besoin de gens qui vous fassent rêver oui exactement et je pense que c'est exactement ça j'ai envie de tout connaître j'aime beaucoup la médiumité mon arrière-grand-mère était médium et j'adorais écouter les histoires de tout ce qu'elle faisait j'ai toujours je me suis toujours bien si je pouvais être comme elle mais pour des bonnes choses parce qu'elle ne faisait pas que les bonnes choses d'accord j'ai toujours voulu ça ça m'a toujours intéressé d'accord donc c'est bien en créant vous par rapport à ça on va voir un petit peu plus on va voir là la deuxième partie de votre vie d'accord alors on parle du 17ème siècle là d'accord voilà alors Pologne la Pologne vous êtes une voyageuse on me dit que vous avez quand même vous avez quand même bougé d'accord dans votre voilà alors est-ce que c'est la Pologne ou c'est la France est-ce que d'accord d'accord la Pologne ce sera après on me dit là on me parle de Paris il y a un lien avec Paris d'accord alors la Pologne on me dit après il y a un lien avec Paris alors j'ai l'impression que vous êtes française vous vous appelez Camille mais votre mari ou il est espagnol ou ou de l'argentine ou ou dans ces milieux espagnols vous voyez on me montre quelqu'un qui parle la langue espagnole voilà voilà on me fait tout ça d'accord alors alors 17ème siècle on me parle de Louis XIV il y a un lien avec Louis XIV disons que vous êtes d'une famille un petit peu bourgeoise d'accord on est dans une famille un petit peu bourgeoise pas forcément très connue votre famille mais quand même de la lignée bourgeoise hein seigneur d'accord voilà alors ce qu'on est en train de me montrer c'est que vous allez être souvent à la cour de Louis XIV mais très discrète très c'est comme si vous regardiez un petit peu tout cela comment des choses un peu comme une espionne vous voyez on espionne un peu on est là et on regarde les potins les potins ce qu'on est en train de me dire de la grande société les potins c'est quoi ? les potins c'est les histoires que les gens racontent sur telle personne sur l'autre personne vous voyez voilà et on me montre que le côté journaliste d'accord est très important pour vous le côté journaliste et on me montre que votre mari travaille travaille pour un journal pour on me montre le journalisme d'accord et vous êtes menée à aller à cet endroit là des fois seule des fois accompagnée d'autres dames pour aller un petit peu écouter un petit peu hein vous êtes invité vous êtes quand même d'une famille quand même bourgeoise donc vous avez cette autorisation de faire partie puis d'un peu d'écouter un petit peu à droite et à gauche ce qui se raconte à la cour pour le transmettre pour l'écrit pour le faire écrire pour pour donner votre avis voilà mais toujours très dans dans des bonnes choses jamais jamais dans le sens pour dire du mal ou quoi que ce soit non 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 toujours apporter voilà la comtesse ci à proposer ça voilà toujours dans le dans le sens positif c'est très important pour vous le côté positif des choses d'accord même s'il y a des choses qui vous qui vous peuvent vous gêner on voilà on ne raconte pas on raconte toujours dans une belle histoire voilà d'accord et on me montre très associée avec votre mari avec Pedro c'est comme ça que votre mari s'appelle et qui qui a mené justement à écrire un journal et un journal espagnol d'accord avec une langue espagnole vous allez l'aider lui-même à travailler là-dedans alors on ne parle pas forcément de votre enfance parce que bon vous avez quand même une éducation vous avez appris à lire à écrire une éducation de jeune fille prête à on veut vous marier avec quelqu'un qui a quand même de l'argent et tout mais vous tombez amoureuse de Pedro sur Paris on vous montre à Paris cet homme métissé que vous aimez que vous allez aimer et on me dit que cet homme est aujourd'hui votre homme aujourd'hui dans votre vie d'accord voilà alors oui on me dit que c'est l'homme aujourd'hui de votre vie d'accord voilà voilà alors il y a quand même encore le décalage d'âge qui est encore là 7-8 ans encore toujours le besoin d'être avec quelqu'un de plus mature et cet homme ce que vous aimez en lui c'est quelqu'un de très chaleureux de très de très ouvert aux autres voilà et un peu pour cacher un peu la honte de la famille et bien on fait vite les mariages parce que parce que vous êtes enceinte d'accord le premier truc hop et puis c'est ce que vous vouliez de toute façon quitter un peu le côté bourgeois pour être donc vous aurez une dot cet homme aura aussi les moyens on me dit qu'il a les moyens financiers et on on va le faire entrer à la cour aussi parce qu'il est très important en cette période là de montrer que la France que Paris on me montre ça d'accord que brille de toutes de toutes les lumières en fait et on me montre qu'on vous présentera Richelieu Richelieu sera aussi quelqu'un avec qui voilà avec qui vous discuterez un richelieu qui aime les femmes qui aime les belles femmes d'accord voilà et qui voilà qui aime énormément les belles femmes et et bon vous ferez toujours la discrète un peu voilà celle qui un petit peu qui connaît pas trop pour vous dégager de lui d'accord voilà mais vous serez vous aurez un côté espionne un peu espionné transmettre les messages et Richelieu recevra ses messages aussi et il y a un côté de travail avec lui d'accord mais c'est surtout alors on me dit que la langue française a joué un grand rôle à cette période là parce que elle sera là une langue où on parlera dans le monde entier hein où on parlera que ce soit au Mexique en Espagne et au Portugal ça sera la langue des ambassadeurs en la langue française d'accord et disons que dans votre petite échelle vous ferez partie de ceux qui transmettront par votre par un journal on montre la gazette d'accord ben des petites informations ça peut être des informations sur le vin ça peut être des informations sur l'agriculture le blé le prix du blé de l'orge de la police les ordres de la police ça vous aimez ça les ordres de la police ça peut être la mode sur certaines choses et voilà il y a vraiment l'âge de lumière qui arrive et puis il y a de quoi écrire d'accord voilà sur les tenues des femmes sur la sur la l'industrie sur les nouvelles industries sur les nouvelles sur les nouvelles choses qui se font voilà les nouvelles découvertes voilà c'est très important tout ça d'accord et on me montre que vous tenez ce journal avec votre mari d'autres personnes voilà il appartient pas à votre mari mais il appartient à d'autres personnes et il y a un côté journaliste là qui se met tout en restant discrète vous voyez on me montre ça en tant que Camille parce que vous signez pas dans votre nom vous signez d'un nom d'un homme d'accord d'accord voilà vous signez d'un nom d'un homme on sait que c'est vous là où vous travaillez mais voilà il y a d'autres femmes aussi qui sont là qui présentent aussi et puis on me montre une femme qui va être épanouie là-dedans dans le côté journaliste je pense que vous auriez pu être journaliste alors on montre aussi des voyages que vous voyagerez on me montre l'Espagne d'accord parce qu'il est important d'apporter la culture française en Espagne en Italie et au Mexique on me dit ça sera vos trois points entre la France l'Italie l'Espagne et le Mexique hein ça sera très important pour vous voilà vous ferez souvent vous voyagerez souvent pour apporter je veux dire ben la France on me dit d'accord la bourgeoisie en France il est bon de vivre en France à cette période là c'est aussi un moyen aussi de faire venir des gens avec de l'argent de venir investir de l'argent c'est trop rigolant parce que dans mon job mais je travaille actuellement pour le gouvernement luxembourgeois et je dois faire venir les personnes partout en Europe principalement au Luxembourg et je faisais la même chose en France je faisais la même chose à Cancun voilà cette période là mais Angelica on touche vraiment à des choses que vous aviez déjà faites parce que elles touchent aujourd'hui votre vie d'accord et comme ça touche votre vie aujourd'hui donc c'est normal que des choses de vos sévilles antérieures que vous avez déjà développées soient présentes et vous le faites bien vous savez le faire correctement ça va doucement et tranquillement mais ça se fait ça se place d'accord voilà ça va timidement au début puis après hop 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 il se faut du temps d'accord et cette période là vous aviez du temps vous préfériez avoir du temps pour bien faire les choses que de faire vite les choses et que ce soit pas rétabli vraiment et on m'en montre que vous étiez quelqu'un qui c'était très important l'Italie pour montrer aux Italiens le côté que la France au niveau des étoffes au niveau des vêtements au niveau de la bijouterie au niveau de tout ça en fait vous voyez tout ce qui est lié à des choses de la richesse pour pouvoir faire venir des riches et Richelieu il s'appelle Richelieu aussi en plus Richelieu il aimait justement ça au niveau commerce international voilà et la langue française c'était pas l'anglais à cette période là on me dit hein c'était la langue française qui jouait un grand rôle dans le monde en fait la langue française c'était la langue académique la langue qu'on parlait le plus à cette période là d'accord voilà après bon j'en sais rien mais bon c'était pas l'anglais c'était la langue française alors on me parle du 1640 1600 voilà d'accord voilà 1710 à peu près voilà 1640 1640 1710 dans cette période là vous êtes née dans ces périodes là et parmi les personnes qui étaient là mis à part mon copain mon mari à l'époque est-ce qu'il y a d'autres personnes qui sont je n'en sais rien il me parle que de que de cette période là parce qu'elle est très importante c'est pas forcément ce que vos parents étaient là ou pas voilà c'était c'était très important pour que vous vous réalisiez d'accord votre père c'était Paris chevieux vous inquiétez pas non Louis 14 non disons que je veux dire vous êtes arrivé à cette période là de Louis 14 et de riche vieux on me montre pour vous valoriser pour aussi en tant que femme avoir votre place même si vous ne signiez pas de votre nom il y a un côté écriture écrivaine qui est aussi présente d'accord comme vous ne pouviez pas l'exprimer à voix et vis-à-vis de votre image on l'exprimait en écriture anonyme d'accord voilà et puis et puis vous faisiez votre travail alors on me parle aussi que cette période là quand même vous êtes alors vous avez un frère et une sœur d'accord qui ont été mariés avec des personnes importantes mais on ne veut pas venir voilà de toute façon vous n'avez jamais manqué d'argent parce que parce que votre sœur a toujours été là pour vous ou votre frère a toujours été là pour vous pour que vous ayez ce qu'il faut votre sœur vous enviait beaucoup de cette capacité de pouvoir faire des choses qu'elle n'a pas pu faire puisqu'elle elle-même elle avait une vie de bourgeoise et elle n'a pas donné sens à sa vie comme elle l'a voulu c'est une femme qui recevait et tout ça mais qu'elle n'a pas pu exprimer ce côté artistique en elle vous vous l'avez complètement le côté artistique c'était très important pour vous d'accord et vous l'avez développé à cette période là on montre une sœur et un frère qui ont toujours eu un grand amour pour vous mais après chacun fait sa vie de ce côté mais il y avait quand même énormément de on écrit beaucoup d'accord votre sœur est allée vivre en Italie maintenant je comprends pourquoi vous allez en Italie souvent vous allez la voir en Italie d'accord et ça permettait aussi disons de placer à droite et à gauche des amis pour pouvoir aller revoir la famille mais en même temps travailler aussi et on apporte d'Italie des connaissances des choses nouvelles le verre comment on fait des verres vous voyez on essaye de il y a un côté espionne en vous qui est là voilà c'est pas de l'espionnage mais c'est un côté espionne voilà un peu comme les Chinois qui tirent des photos un peu partout je ne suis plus toujours comme ça ou les Français quand ils vont en Chine ils tirent des photos aussi partout vous voyez on essaye d'aller chercher ce que l'autre fait de l'autre côté pour pouvoir le reproduire le faire mieux de toute façon dans le monde c'est partout pareil vous voyez voilà donc quand il y a des belles choses forcément on tire des photos voilà alors on me montre que vous vivrez quand même jusqu'à 60 ans là on progresse dans 60 ans et que vous aurez une vie une vie épanouie aussi on me montre une vie épanouie à ce moment là est-ce que vous avez des choses à dire à Angelica par rapport à ça si par rapport à mes voyages au Mexique parce que ça m'a particulièrement marquée parce que je ne sais pas si c'est le sentiment de toutes les personnes mais moi tant que mexicaine je sens un amour très profond je suis mexicaine je sens un amour très profond pour mon pays la culture et tout ça c'est très bien c'est très bien mais on va voir après la troisième partie d'accord donc vous êtes mexicaine d'accord ok ok alors là on me montre polonaise d'accord voilà on parle du 20ème siècle on me parle d'accord vous vous appelez comment comment elle s'appelle Nathalie vous vous appelez Nathalie Nathalia Nathalia d'accord c'est comme ça en français Nathalie mais Nathalia voilà ok c'est joli Nathalia oui c'est joli Nathalia voilà de par rapport alors je pense que polonais il y a la Russie aussi il y a un lien avec la Russie d'accord là on me montre une petite famille aussi petite noblesse aussi d'accord pour voilà vous avez vous avez toujours toute façon Angelica senti en vous qu'il y avait toujours ce côté un peu fort par rapport à d'autres enfants possibilités de faire des choses que certains enfants n'ont pas pu faire vous voyez dans le cadre de vie on me montre alors là on me montre que vous allez être élevés par vos enfants vos parents décéderont c'est votre grand-mère qui s'occupera de vous d'accord voilà c'est votre grand-mère qui s'occupera de vous et on me montre que vous allez alors vous resterez pas forcément longtemps avec elle mais ça sera toujours votre grand-mère conseillère qui sera présente pour vous donner une facilité pour apprendre des choses donc c'est votre grand-mère mais vous n'écoutez pas votre grand-mère vous faites aussi à votre tête alors excusez-moi est-ce que cette grand-mère c'est Yolanda ma grand-mère de cette vie qui est décédée ? oui on me dit que oui on me dit que oui c'était une femme très pieuse très très calme très voilà c'était alors je parle en tant que grand-mère à cette période-là en Russie en Pologne une femme très très posée tout ça alors on me montre que vous allez d'accord que vous allez rencontrer aussi votre votre mari aussi à Paris on me montre aussi Paris c'est très important pour vous Paris vous voulez venir vivre à Paris ou quoi Angelica ? je voulais je voulais aller vivre à Paris avant mais maintenant plus j'y vais et plus j'aime pas je n'aime plus Paris d'accord alors cette période-là encore Paris qui est très important pour vous d'accord et puis c'est une une ville qui va vous aussi vous faire rencontrer aussi votre mari aussi encore voilà j'ai l'impression que c'est plus pour une rencontre que voilà alors vous allez rencontrer un homme qui a votre âge à peu près deux ans trois ans différence avec vous mais bon qui reste quelqu'un qui a beaucoup beaucoup de culture aussi quelqu'un qui voilà quelqu'un qui a une philosophie aussi sur certaines choses alors vous êtes né en Pologne avec beaucoup de restrictions de vous voyez la petite noblesse on vous a un petit peu oublié au niveau de votre famille de qui vous veniez de cette famille de l'empereur hein on m'en montre ça voilà et du coup des parents je sais pas si vos parents ont été assassinés ou par rapport à la politiquement d'accord et votre grand-mère aura toujours cette elle priera beaucoup parce que il y a beaucoup de de contraintes vis-à-vis la famine le manque de les gens ne mangent pas leur faim tout ça d'accord et et pour vous c'est une façon de fuir aussi de partir de fuir et de venir à Paris où là vous vous découvrez une ville pleine de lumière pleine de possibilités parce que c'est là vous viviez c'est la restriction surtout où les femmes n'ont aucun droit ou voilà vous allez vous marier avec quelqu'un qui a le côté révolutionnaire je dirais même comment on appelle ça communiste d'accord communiste vous allez rentrer dans un parti communiste avec lui pour pour mettre comment dire pour un changement total au niveau ben on parle de la Russie la Pologne la Russie tout ce parti qui est prise et vous allez être une grande engagée engagée parce que si on ne fait rien ça fait trop longtemps que ça traîne que le peuple meurt de faim que c'est la misère il faut absolument changer tout cela et et c'est à Paris que vous allez mettre en place avec votre mari des choses en place par rapport à tout ça hein des stratégies réunir des frères et des sœurs c'est comme ça pour une cause noble reconstruire le pays parce que ça ne va pas du tout vous voyez ça ne va pas du tout au niveau des usines vous voyez il y a vraiment un lien avec les ouvriers c'est très important le peuple et les ouvriers parce que les ouvriers c'est ceux qui font qui font vivre le pays d'accord voilà le partage c'est très important pour vous de partager ce qu'on a on donne on est vraiment dans le partage voilà d'accord alors votre mari est marié déjà hein on montre que c'est quelqu'un qui est marié mais il est marié et alors d'accord on dit qu'il est marié et je pense qu'il a déjà des enfants voilà mais vous tombez amoureux l'un de l'autre d'accord vous avez les mêmes convictions les mêmes intérêts la même force comment dire on vous a enlevé vos parents d'accord donc il y a quand même pas la colère mais une insatisfaction qu'il faut voilà tout enfant doit pouvoir vivre avec ses enfants c'est comme ça que vous considérez donc on montre une femme qui va qui va avoir une lutte toute sa vie concernant le communiste d'accord on me montre ça et qui a besoin de justement il y a beaucoup de réflexion vous beaucoup de voilà c'est une période où vous réfléchissez beaucoup même trop d'accord et puis je vous vois quand même aller en avant porter la parole c'est très important pour vous alors vous êtes quand même en danger on montre que vous êtes quand même en danger parce que il y a quand même beaucoup de gens qui meurent vous êtes poursuivés tout ça votre mari et alors avec votre mari vous aurez quand même deux enfants on montre deux garçons deux garçons les 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 on me dit et et à la maison on discute toujours politique 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 c'est toujours voilà les garçons vont être élevés là là dedans aussi d'accord ce que vous peut-être vous ne pourrez pas faire eux pourront le faire vous vous dites donc voilà c'est une année quand même c'est une vie quand même difficile je suis en train de voir que c'est une année vous faites les choses mais vous êtes quand même très en peine avec vous même à cette période là d'accord parce que vous voyez des choses et vous êtes très touchés par les enfants d'accord on me montre ça des adolescents qui meurent on me montre j'ai envie de pleurer même des adolescents qui meurent des femmes qui sont violées des femmes qui sont pas respectées il n'y a pas de droit de femme il n'y a pas de droit d'homme il n'y a pas de droit d'enfant et et pour vous c'est difficile disons que à cette période là c'est une tout est confus d'accord tout est confus personne n'arrive à trouver une place correcte et bon il faut tout reconstruire en fait d'accord voilà alors on me montre que que vous allez vous sauver en Mexique d'accord alors vous demandez asile à Paris on vous donnera pas asile pour pas avoir de conflit on vous demanderait votre mari c'est quand même quelqu'un de connu on me montre c'est quelqu'un qui criera qui c'est un chef on me montre quelqu'un qui est un chef quelqu'un qui donne des ordres et c'est un écrivain aussi c'est quelqu'un qui n'a pas la langue dans sa poche qui dit les choses alors est-ce qu'on peut avoir le nom du mari est-ce qu'on peut avoir le nom du mari est-ce qu'on peut avoir le nom du mari davidzonski 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 on me dit leb davidzonski alors je crois que c'est david hein dans le nom voilà lévi lévi c'est lévi davidzonski c'est david et le nom de famille non on ne donne pas est-ce qu'on peut me donner le nom d'angélika d'angélika d'accord on va vous donner votre nom nathalie nathalia cedova 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 nathalia cedova ça c'est votre nom d'accord voilà vous ferez des recherches après d'accord mais c'est voilà on me dit que vous allez vivre au mexique et là vous allez trouver une certaine paix en vous vous allez aimer le mexicain vous allez aimer en fait vous avez vécu avec votre mari je veux dire vous n'étiez pas forcément préparé à tout ça d'accord voilà et par amour pour votre mari vous l'avez suivi dans sa quête dans sa quête de pas de pouvoir mais dans sa quête de transformation et tout ça et vous étiez tellement impliqué là dedans que vous avez dû être là dedans d'accord on me montre par amour pour votre mari et que ce mari oui il est encore dans cette vie ce mari non on me dit que non d'accord voilà pas avec vous d'accord pas non voilà pas avec vous et on me montre que c'est un comment dire au comment dire on a au brésil au mexique vous allez en argentine ou au mexique je crois que c'est le mexique c'est eux qui vont vous accueillir c'est le voilà et là vous ferez toujours vos démarches votre travail mais toujours à distance hein on me montre des courriers des choses qui seront envoyées mais toujours à distance de loin on essaie de savoir ce qui se passe votre votre j'ai l'impression que votre mari écrit des articles ou des choses par rapport à tout ce qui se passe pour réveiller les gens pour montrer ce qu'il se passe d'accord voilà mais bon ça c'est pas le plus important le plus important par rapport à ça Angelica c'est la femme vous voyez la femme qui a besoin de mettre en avant des problèmes de trouver des solutions voilà et c'est ce que vous êtes en train de faire aujourd'hui dans votre travail aujourd'hui d'accord de faire réagir les gens mais bon c'est toujours compliqué à l'époque on n'avait pas de médias c'était pas pareil il y avait des journaux mais bon certains journaux étaient refusés c'était interdit et tout d'accord mais bon il y a une correspondance qui est quand même là et on me montre une femme qui a suivi son mari dans son travail à lui d'accord et c'est du coup de venir aussi votre vie aussi mais on me montre au Mexique une vie beaucoup plus apaisée ou plus tranquille alors votre mari décèdera on l'assassinera au Mexique on le fera tuer au Mexique et c'est là que vous allez trouver une façon de vivre pour vous votre fils au moment que votre premier fils sera aussi impliqué dans ce côté politique dans ce côté ce sera un général ce sera quelqu'un qui sera qui sera aussi impliqué là-dedans d'accord voilà vos fils étudieront tout ce qui est l'ingénierie ingénieurs la reconstruction c'est très important de reconstruire voilà de refaire des choses et tout on me montre que le petit dernier il sera pas du tout intéressé par tout ça vous l'aurez tellement cassé la tête qu'il sera pas du tout intéressé par ça mais on me montre que quand même votre fils aîné sera très impliqué il suivra les pas de son père mais sans y rentrer vraiment il préfère être dans sa propre vie vivre vraiment une vie à lui une vie importante pour lui de vivre pour lui et pas forcément vivre pour tout le monde il y a des gens qui vivent pour eux il y en a d'autres qui vivent pour les autres d'accord et votre mari aura vécu pour les autres en fait sa vie il aura consacré pour les autres et vous d'un côté vous aurez impliqué là-dedans c'est pour ça qu'aujourd'hui Angelica vivez pour vous aussi ouais d'accord vivez pour vous alors le Mexique pour vous ça aurait été le merveilleux asile parce que vous allez vous allez vous mourrez je pense aussi là c'est là où vous avez vous êtes reconnecté aussi à vous après vous avez pu laisser des peurs des colères des choses qui ne vous appartenaient pas là-bas et le Mexique a été une place très importante pour vous parce que vous avez pu aussi écrire les mémoires de votre mari on me montre ça a été très important d'écrire les mémoires de votre mari et on parle de David avec quelqu'un que vous aimiez beaucoup je pense qu'il s'appelle David et mettre en oeuvre cet homme qui a consacré toute sa vie là-dedans mais bon c'était très important pour vous et disons que je trouve une femme sereine qui a quand même vécu assez longtemps je dirais vous voyez on parlait 50-60 maintenant on parle 75-80 ans à peu près dans ces âges-là qui a vécu sereinement avec en lâchant un petit peu prise sur tout ça mais c'est une femme qui voulait reconstruire c'est surtout ça d'accord et c'est ce que vous faites aujourd'hui en tant que Angelica reconstruire c'est très important aujourd'hui pour vous c'est de reconstruire rétablir et de reconnecter tous ces pays en fait dans la paix c'est surtout important pour vous d'accord voilà alors c'était aussi une période de Staline cette période-là donc d'accord vous avez préféré fuir aussi d'accord voilà il n'y a pas que vous il y en a d'autres aussi qui ont fui il y a elle a accueilli des gens voilà des gens importants je veux dire la Mexique a accueilli des gens importants à cette période-là d'accord voilà voilà l'URSS elle était dominée à cette période-là donc voilà pour protéger aussi vos enfants oui voilà pour vous aussi vous protéger et pouvoir continuer aussi d'écrire voilà l'histoire en fait disons que le dernier tsar a fait n'importe quoi aussi à cette voilà avant le dernier tsar a fait n'importe quoi et il a pris des mauvaises décisions au lieu d'être près du peuple il connaissait pas le peuple et du coup tout a été chamboulé en fait il a fait quand même la guerre à la comment dire au Japon ou à la Chine il a perdu beaucoup d'hommes donc les gens mouraient de faim donc il était tout à fait normal que même certains de la classe moyenne se réunissent près du peuple voilà il fallait reconstruire c'était pas forcément évident comme les guerres après la première guerre mondiale en Europe la deuxième il fallait reconstruire donc c'était pas forcément évident il fallait des hommes intelligents des hommes qui soient ouverts d'esprit mais aussi pas forcément dans le royalisme mais plutôt dans le peuplisme dans le peuple voilà voilà alors pour en venir Angelica c'est que vous avez quand même les cartes en main vous avez beaucoup de cartes en main pour pouvoir faire énormément de choses dans cette vie réelle d'accord disons que votre voix peut porter vous aimez porter les autres d'accord et vous restez encore timide encore dans ce que vous faites alors il y a une question aussi de maturité qui va au fur et à mesure se développer une confiance en vous totale qui va vous permettre je veux dire d'être à l'image et qu'on soit aussi à l'écoute de ce que vous dites d'accord ? alors vous êtes en train de comment dire de vous ouvrir aux autres différemment mais voilà de vous ouvrir aux autres différemment afin de pouvoir éveiller les consciences et tout ça vous êtes vous êtes un capteur de conscience aussi sur certaines choses alors vous me disiez que vous faisiez aujourd'hui avec le Luxembourg un travail de faire venir des gens venir investir au Luxembourg on dit qu'on fait tapis rouge tapis rouge et tout ça parce qu'on a besoin de 100 jeunes de 100 nouveaux aussi d'enfants aussi d'enfants de la jeunesse aussi ça c'est très important et vous allez y arriver on me dit j'ai une question par rapport à j'ai oublié ce que c'était comme question en fait non si j'ai toujours dans ma tête mon fils c'est mon fils d'accord qui n'est pas actuellement avec moi parce qu'on est divorcé j'ai du mal est-ce que je sais que je ne peux pas avoir une réponse oui non fait si mais un conseil par rapport à est-ce que c'est bien qu'il reste avec son papa pourquoi moi je voudrais qu'il soit avec moi mais je trouve ça injuste de l'enlever de son amour parce qu'il est bien alors Angélika l'enfant a fait son choix en tant qu'âme d'accord on dit toujours là-haut ils disent souvent nos enfants ne nous appartiennent pas on doit les aimer en fait ils nous choisissent en tant que parents pour qu'on leur donne tout l'amour tout ce qu'il faut tous les outils nécessaires c'est pour ça qu'ils nous choisissent pour après à un moment donné prendre part à leur propre vie leur propre existence d'évolution ici spirituelle chercher ce qui est le meilleur meilleur pour voilà votre fils a choisi très tôt son père parce qu'il doit vivre quelque chose actuellement actuellement avec son père ça ne veut pas dire que votre fils ne voudra pas après vivre une autre partie de sa vie avec sa mère d'accord donc par amour pour votre fils acceptez sa décision parce que c'est sa décision parce qu'un jour un jour s'il vous dit quoi que ce soit vous pourrez dire mais tu as décidé et moi en tant que mère parce que je t'aime je t'ai laissé décider ton choix c'était ton choix c'est ton choix d'âme avant tout qui choisit après il aura quand même c'est quand même quelqu'un qui vous aime il faut que vous sachiez d'accord mais qu'il a besoin le côté masculin pour s'éveiller dans ce qu'il va faire dans le futur d'accord donc aujourd'hui c'est peut-être pas compréhensif pour vous d'accord mais mais un jour vous comprendrez tout cela en fait d'accord voilà mais c'est quand même quelqu'un qui sera très proche de vous une autre partie de sa vie plus importante d'accord d'accord voilà aujourd'hui Angélika vous devez vivre pour vous c'est pour ça qu'on dit vivre pour vous et faire des choses pour vous vous n'êtes pas une mauvaise mère non avant au vis-à-vis de ma famille oui non vous n'êtes pas une mauvaise mère vous voyez le dernier de vos fils on me parle du petit dernier que vous avez eu c'est quand même vous voyez vous l'avez initié dans la politique et tout ça mais ça ne l'intéressait pas du tout lui il était plus dans la construction de reconstruire je veux dire c'est un ingénieur un ingénieur qui avait beaucoup d'idées très intelligent et tout qui voulait faire des choses qui a malheureusement qui a été aussi assassiné tué vos deux fils ont été tués il faut que vous le sachiez aujourd'hui il a certainement quelque chose il revient avec son père pour comprendre des choses c'est un fils c'est le fils que vous avez eu le petit dernier on parle du petit dernier qui est parti à l'âge de 29 ans voilà qui est parti trop tôt et qui revient et qui est revenu certainement pour aider ou faire quelque chose donc on ne sait pas d'accord est-ce que c'est le fils qu'elle a eu à ce moment-là qui est revenu ou pas et on me dit que oui c'est le fils votre petit dernier votre petit dernier enfant de la dernière vie et votre fils d'aujourd'hui d'accord mais qui avait des choses à vivre avec son père voilà mais il faut comprendre voilà son père mais pas son père de de pas comme l'heb l'heb à cette période-là d'accord l'heb c'est votre mari dans comment dire 20ème siècle en Russie d'accord il s'appelait Lévi mais c'est pas son père Lévi lui il a besoin aujourd'hui de se reconstruire en tant qu'avec un autre homme pour se reconstruire d'accord Angélica et ça par un mot il s'appelait Sergi 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 Serge d'accord voilà Serge il avait besoin de se reconstruire mais il reviendra vers vous pour une deuxième partie de construction qu'il aura besoin avec vous d'accord c'est lui qui vous demandera donc vous n'êtes pas une mauvaise mère c'est que par amour pour lui et puis avant tout pour sa construction en tant qu'homme il a besoin de vivre des choses avec son père donc il faut le laisser vivre avec son père ok d'accord à l'extérieur on ne comprend pas forcément les choses parce que normalement les enfants doivent vivre avec la mère non ils peuvent vivre très bien avec leur père et le père donner l'éducation qu'il faut à l'enfant même si des fois on ne comprend pas le père des réactions c'est que l'enfant il a besoin de ça d'une certaine autorité certaines choses que vous n'auriez pas pu lui donner d'accord voilà mon fils est parti vivre aussi avec son père il avait fait son choix à l'âge de 9 ans d'aller vivre avec son père quand je me suis séparée et il a compris après et ça lui a donné une force aujourd'hui par rapport à ce qu'il est aujourd'hui après une deuxième partie il est venu vivre avec moi il avait besoin de vivre avec moi et c'est ce que fera votre fils aussi j'espère vous êtes dans son coeur avant tout d'accord il sait que comment dire il pourrait vous reprocher peut-être de dire pourquoi tu n'es pas venu me chercher et tout ça mais c'est lui qui l'a choisi c'est son âme qui l'a choisi donc c'est pour s'éveiller sur certaines choses pour être un homme important plus tard d'accord ce qu'on ne comprend pas forcément aujourd'hui on le comprend après mais c'est le temps qui fait voir l'après d'accord vous êtes une bonne maman et ça personne ne vous l'enlèvera vous êtes une bonne maman vous serez encore une très bonne maman encore s'il fallait le faire d'accord mais mais même la famille ne laissez pas la famille vous faire du mal de ce côté là voilà c'est le choix de votre fils ok voilà voilà angélica merci beaucoup voilà merci beaucoup vous avez appris plein de choses ou pas oui c'est très intéressant c'est c'est très intéressant maintenant je vais regarder encore la vidéo la vidéo la vidéo allez faire un petit peu vos recherches un petit peu après par rapport à ce que tout ce qui a été dit voilà faire un peu votre un peu de recherche il faut faire des recherches parce que vous allez découvrir des choses si vous allez à Athènes si vous allez en Grèce n'oubliez pas d'aller là où je vous ai donné le nom tout à l'heure je ne me rappelle plus mais voilà voilà ok voilà d'accord voilà et puis c'est très important vous voyez on parle du Mexique vous avez quand même été immigré au Mexique donc ça montre un peu aussi pourquoi vous aimez le Mexique parce que ça vous a apporté la paix aussi d'accord voilà et puis il y a une culture différente vous avez vécu en tant que Russe polonaise une autre vie une autre vie chaleureuse vous aviez besoin de gens chaleureux autour de vous et tout des gens qui savent donner qui donner et sans forcément qu'on demande vous voyez vous avez été accueilli avec amour par les gens et tout donc les choses que vous auriez aimé que ce soit aussi à cette période là en Russie malheureusement tout était en chambounement aussi d'accord oui voilà et ça permet aussi de comprendre mieux les choses voilà les voyages c'est très important pour vous oui j'ai fait que ça voyage, voyage, voyage voilà